Bonjour à tous les passionnés et bienvenue pour ce quiz exceptionnel consacré à Eurotruck Simulator 2. Un quiz palpitant mettant à l'épreuve 5 youtubeurs passionnés et experts de ce jeu emblématique pour un affrontement épique. Juste avant de commencer, je voulais juste dire, j'ai mon petit porte-bonheur, tu le vois, je vais le mettre ici. Ils connaissent les autoroutes virtuelles comme leur poche. Les camions n'ont aucun secret pour eux, mais qui d'entre eux sera couronné grand champion ? Allez, on va voir si je suis pas plus bête que mes pieds. On va faire le petit quiz, monsieur M. Colo, même si je n'étais pas invité. Qui saura répondre aux questions les plus pointues, anticiper les pièges et démontrer sa maîtrise incontestable du jeu ? Leur connaissance sera mise à la ruse d'épreuve. Qui décrochera le titre convoité du grand vainqueur ? Attachez vos ceintures, révisez vos itinéraires et préparez-vous à vivre une compétition intense, haute en couleurs et en surprises. Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout coiffé ou habillé pour. Si Dieu est là, ça va être dur. Bienvenue au quiz Eurotruck Simulator 2 où seul le meilleur chauffeur saura s'imposer. Et bien allez, c'est parti. J'espère que ce n'est pas très bien. Et c'est parti. Et on commence avec l'échauffement, 20 questions, donc 20 points à gagner. Première question, quelle est la date initiale de lancement d'Eurotruck Simulator 2 ? Septembre 2012, octobre 2012, janvier 2013 ou septembre 2013 ? Alors, déjà c'est vicieux. Je n'en ai aucune idée. Non, septembre 2012, octobre 2012. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2012. Et bien moi je dirais octobre 2012. Octobre 2012. Comme ça, direct. Alors, j'aurais éliminé septembre 2013, tout ce qui est 2013 j'aurais éliminé. Donc là c'est la DG élimine. Et octobre 2012 parce que dernièrement on en a parlé lors du convoi quand on roulait avec My Godness et tout ça. C'est 2012 c'est sûr. Est-ce que c'est septembre ou est-ce que c'est octobre ? Je n'en ai absolument aucune idée. Moi je me rappelle, je l'ai eu à Noël. Je sais qu'il est sorti en janvier 2013 sur Steam. Mais à l'école chez mes parents, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps, je n'ai pas tout récupéré. Mais tu sais, j'avais la boîte Eurotruck 2, vraiment en CD et tout. Je vais dire octobre parce que c'est mon mois de naissance. C'est bien octobre. On va dire octobre. Je le sens mieux. En vrai, il y a peu de jeux qui sortent au mois de septembre. Donc je vais dire octobre. Octobre 2012, la réponse B et c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Un point pour M. Turbo. Voilà, bien joué. Bravo. Bravo. Si, parce que tu le savais ça. Oui, mais parce qu'on en avait parlé. Parce que tu écoutes quand on parle. Oui, 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 oui. Bon, ça commence bien. Du coup, je suis motivé et gonflé à potes là. Bonne réponse. Trop bien. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Et c'est magnifique pour nos participants. On commence tout en douceur. Deuxième question. Quel est le développeur d'Eurotruck Simulator 2 ? Tu y vas. Alors là, a priori, je dirais donc la réponse B. SCS Software. La réponse B. SCS Software. Alors. SCS Software. SCS. C'est... C'est... Voilà. Réponse B. Sans hésiter. Alors, attends. Le développeur. Attention. Parce que... Ah, pas le créateur. Non, non. Mais c'est le développeur. C'est SCS Software. Voilà. Frontière Développement. Je ne connais pas. Frontière Développement. Alors ça, non. Frontière Développement, c'est bien évidemment Planet Zoo. Un super jeu. Et c'est aussi Frontière. Ils ont également fait tout ce qui est F1 Manager. Là, il y a le petit pull F1. Il y a les cadres F1. Ça, je connais. SCS Software, bien évidemment. C'est que c'est eux. SCS Software, je pense que ça, c'est niveau CM1. Bien sûr, c'était assez évident pour démarrer. D'ailleurs, SCS Software... Enfin, Frontière Développement, pardon. Ils ont également fait Planet Coaster, évidemment, pour rejoindre ce que disait Kalash. Microsoft Games, on connaît. Puis SCS Softplay n'existe pas. Tout simplement, c'était une petite vanne. Mais c'est bien, tu vois ? 2 sur 20. 2 sur 20, voilà. J'ai déjà 2 points. Là, je suis trop fort. Je suis trop trop fort. Bon, jusqu'à là, pas de grande surprise. Allez, on passe à la troisième question. Combien de marques de camions sont dans le jeu ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? Ah, c'est une bonne question. Alors... Volvo. Alors, faites de ton côté, Scania, ma marque de cœur. Il y a Volvo. Eh bien... 6 ? Si je dis pas de bêtises. DAF. Mercedes. Man, DAF. Scania. Il y a Renault. Il y a S6, mais je suis sûr d'en oublier. Il y a Iveco. J'en ai 5, moi, là, pour l'instant. Moi aussi, j'en ai 5. Alors... C'est vrai ? Alors, on va dire Scania. DAF. Ah, j'ai pas compté DAF, donc ça, ça fait 6. Bon, DAF. Renault. Oui, j'y ai pensé. Merde, j'ai dit quoi, j'suis plus. Scania, DAF, Renault. Volvo. Volvo, Iveco, MAN. J'ai pas compté. MAN non plus, j'ai pas compté. Alors, c'est 8. Il m'en manque un, là, j'ai dit tout à l'heure. Renault, attendez. Ah, c'était Mercedes, Mercedes, Volvo, Scania, Renault, DAF, MAN, Iveco. Allez, moi, j'en trouve 7, moi, que j'ai oublié un truc, mais on va dire 7. Je vais dire 6. Je sais pas pourquoi, je sens que j'en ai oublié un. 6. Réponse B. Allez, je vais répondre 6. Allez, on va voir si c'est ça. Scania, DAF, Renault. Renault, MAN, Volvo, Mercedes, Iveco. Escania. Escania. 8. 8. 8. 8. Voilà. Réponse D. Aïe, aïe, aïe. Et oui, attention au piège, puisque Fox a répété 2 fois Scania. Donc forcément, c'est pas bon. C'était pas 8, mais 7, c'est la bonne réponse. Donc seul My Goodness a répondu juste. Je sais encore compter. 7. Bah j'ai oublié lequel. J'ai oublié lequel. Ah, c'était 7. Merde, j'en ai oublié une. Bah ouais, c'est lequel que j'ai oublié. Alors on va revenir à la base. Les 7 camions qui sont présents, les 7 marques de camions qui sont présents sur le jeu de base en Vanilla. Donc on a MAN, Mercedes, Renault, Volvo, DAF, Iveco et Scania. Quatrième question, faute de licence, son prédécesseur ne proposait que des camions de marques fictives. A quelle marque de camions faisait référence la marque fictive Swift ? Scania, Volvo, Mercedes ou Renault ? Ah, alors là, par contre, j'ai pas connu Eurotroc aussi vieux. Alors là... Swift, c'était Scania, si je dis pas de bêtises, réponse A, Scania. De toute façon, Swift, c'était Scania. Parce que Mercedes, c'était Majestics, Renault, je sais plus, et Volvo, je sais plus non plus. Mais je suis sûr que Swift, ça, c'était Scania. De toute façon, ça démarrait toujours par la même lettre. Je dirais la réponse A, Scania. Eh bien, je ne sais pas, là. Alors là, ça va être vraiment du pif. Il y a pas de Taylor ? Il y aura bien, bien, bien vu, bien vu. Alors moi, j'aurais hésité à Scania, j'aurais dit. Parce que sur le... Son prédécesseur proposait que des camions de marques fictives. Donc, Retroque Simulator 1, que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais vraiment regardé quoi que ce soit dessus. Et je pense que l'une des premières marques qui devait y avoir sur le 1, c'était Scania. Parce que c'est l'une des plus connues. Maintenant, tu dis Volvo. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment dû au pif et à la déduction par rapport aux marques connues. Puisqu'il faut quand même reconnaître que Scania, dans le monde de Retroque Simulator, que ce soit le 1 et le 2, est très, je ne sais pas. Reconnu, oui. Alors, est-ce que... Oui, mais là, c'est Scania. Ça commence par un S, ça, on va dire... Ouais, mais là, c'est... Bon, on va dire... On dit réponse 1. Je ne veux pas t'influencer sur le... Même si je suis un influenceur youtubeur. Ah ouais ? Ah bon ? D'accord, ok. Bah écoutez, ça commence par la même lettre que Scania. Donc, on va dire Scania. Yes ! Scania, Scania, ça porte toujours, je pense. Et oui, c'était une bonne méthode, cette fameuse première lettre. Nouvelle question. A quelle réelle marque de camion faisait référence la marque fictive Runner ? Bah, Runner, du coup, si on suit ma logique, Runner, c'était Renault. Ça, je ne m'en souviens absolument pas. Je vais dire Renault. Eh bah, je vais dire ma deuxième marque de cœur. Volvo. Ah, Runner... Euh... Non, puisque je suis en train de penser que sur les Volvo, alors c'est vraiment... Mais pouf, Renault, c'est Globetrotter. Bah, j'avais une même logique, hein, on veut dire Renault, du coup. Ah, mais là, j'aurais dit Volvo. Ouais, moi aussi, j'ai pensé Volvo. Alors, j'hésite entre Volvo et Mercedes. Volvo. Ils cherchent quand même un petit peu loin. Ouais, c'est vrai, Volvo. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, dans des jeux de camions, pas forcément... Enfin, si, forcément... Dans des jeux de camions basiques, on peut voir aujourd'hui sur PC, notamment, on a souvent Scania et Volvo. Je ne sais pas pourquoi, tout de suite, il y a ces deux marques. Je dirais Volvo. Ben non, Renault, tout simplement. Ça, je suis sûr que c'était les premières lettres, c'était le nom de la marque. C'était pas trop trop dur, du coup. Ah, ben, c'est Renault. T'as l'air, je regardais le R de Renault. Ah oui, ben oui, il y en aurait pu... Mais oui, tu vois, tu m'aurais dit ça... Non, mais comme t'as expliqué Renault avec... Ouais, mais tu vois, je suis parti trop loin. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un jour des questions un petit peu plus difficiles ? Alors, j'en connais un qui fait le malin, mais il verra plus tard. Sixième question. À quelle réelle marque de camion faisait référence les marques fictives ? Valiant et Majestic. Faut trouver le bon combo, là, les gars. Ah, ben, du coup, là, je suis bloqué. Parce que, du coup, il y a dans les propositions Volvo et Mercedes, et Volvo et MAN. Cheuuu ! Ah ouais, merde, ça marche plus, là. Cheuuu ! Vaillant. Vaillant, Vaillant. Non, c'est Valiant. Pas Vaillant. Valiant. Valiant. Et j'ai dit Vaillant. Vaillant. Moi, je suis dans le pigeon, Vaillant. Ben, je dirais Valiant pour Volvo, que ça commence par un V, et Majestic pour... Ah oui, parce qu'attends, alors là, c'est con. Il y a Mercedes, je dirais Volvo et Mercedes. Allez. Je dirais réponse A, Volvo et Mercedes. Donc, Majestic, je l'avais dit, c'était Mercedes. Et du coup, Valiant, c'est Volvo. Ça aurait pu être le piège avec MAN. Mais ouais, c'est vrai, Valiant, c'était Volvo. Et je m'en rappelle maintenant. Ah, ben, Majestic, c'est forcément Mercedes. J'ai envie de dire, du coup, Volvo et Mercedes. Faut rester sur ma logique, je valide. Eh ben, tu sais pas. C'est Volvo et Mercedes. Voilà, voilà. Puisque tout à l'heure, on avait Runner, c'était pour... Bon, on avait dit Renault. Mais on avait... Swift, Scania. Et là, c'est pas proposé. Mais il y a d'autres marques, là. Il y a MAN, il y a Iveco, il y a DAS. Ouais, mais par rapport aux déductions que t'as, on va dire Valiant et Majestic. Ouais, de là. Ouais. Réponse A. On gagne combien à la fin ? Yes. Putain, ma logique est imparable. Oh, yes ! Oui ! Bravo, check. Viens, check, check. Félicitations, ça va commencer à se corser. Combien le jeu de base proposait-il de ville ? Euro Truck Simulator 2, bien sûr. 83, 73, 63 ou 53 ? C'est pas 83, c'est sûr. 83, c'est beaucoup trop, c'est pas 53 ? J'en ai absolument aucune idée. Mais alors, aucune idée ? Au début, je dirais que la map était pas très grande. Donc je dirais 53. Oh ! Le jeu de base, c'est quand c'est en vanillat et tout, là ? Ouais, 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 oui, tout à fait. Franchement, j'ai aucune idée. Donc je vais faire le feeling. Et le feeling, c'est 63. Parce que c'est le numéro de mon département, Puy de Dôme. Je vais répondre 63 villes. Parce que 63, c'est le Puy de Dôme. Clin d'œil à My Godness. J'hésite entre 63 et 73. Tu m'aurais dit les pays, je sais de dire les pays qu'il y avait. Mais alors les villes ? Moi, je dirais 53 villes, parce que sur le jeu de base, au départ, elles n'ont pas dû faire énorme. Écoute, là, je te suis parce que je sais pas. On va dire D. OK ? Bon, réponse D. Je vais dire 63. Mais là, c'est vraiment au pif entre les deux. Ah non. 73, d'accord. Bon, alors là, c'est une découverte. Je ne savais pas du tout. Ah, je vous ai dit, les amis, je suis pas fit, fit. OK, bon, tant pis. Première erreur. On est déçus. Ça fait un peu l'air... Ouh, la joie, elle est redescendue. Allez, soyez pas déçus, vous allez pouvoir vous rattraper. Combien le jeu de base proposait-il de pays ? 12, 13, 14 ou 15 pays. 12, 13, 14, 15, j'en ai aucune idée. Euro, ça veut dire l'Europe. Puisque Eurotruck, à la base, c'est uniquement l'Europe, concentré sur l'Europe. Ah, de nos jours, si on prend que en vanillat, c'est uniquement l'Europe, toujours. Ouais. Hein ? Donc, je dirais 12. Je dirais 12 pays de... Ouais. Hein ? Non ? Ouais. 12, je dirais que c'est déjà pas mal. Je pense que c'était pas énorme, je dirais la réponse A, je dirais 12 pays. On avait Royaume-Uni, on avait France, on avait l'Italie, on avait la Belgique, on avait les Pays-Bas. Allemagne, l'Angleterre, enfin l'Union, Belgique, le Luxembourg, j'imagine. La Suisse, la Pologne. Bah, de toute façon, je suis à moins de 10, là. Bon, allez, on va dire 12 pays, parce qu'ils n'ont pas il resté de 3 ans. Je vais dire 12, alors. 12. Bah, bah, voilà, bah, alors là, c'est vraiment encore une fois de plus... Non, mais c'est bien, non, mais c'est normal, il y a une d'Europe. Pas une bonne réponse. Pur hasard. Pur hasard. Oui. Si ça, c'est pas de la chance, 12 pays, c'était la bonne réponse. Eh, il est pas facile quand même, hein, ce quiz. Ça me fait plaisir, mais ce n'est que l'échauffement, merci. Neuvième question, le jeu se situe en Europe, seuls les camions de marques européennes sont représentés vrais ou faux ? Vrais. Bah oui, c'est vrai. Je dirais vrai. Bah, euh... Ça semble logique, je viens de dire vrai. Après, la question me paraît bizarre. Eh, du coup, maintenant, j'ai un doute à chaque question, c'est horrible. Je dirais que... Je dirais... Que... Euh... Moi, j'irais vrai, hein. Réponse A. Vas-y, ouais. Bah oui, c'était pour vous taquiner un petit peu. Dixième question. La troisième extension de DLC Vive la France ajoute 20 villes. 20 villes, ça me semble plutôt correct pour un DLC. Donc, ça me paraît même beaucoup. C'était un des DLC que beaucoup de monde appréciait, parce que ça représentait enfin nos routes françaises. Et il n'y a qu'une partie. En fin de compte, quand tu mets que le DLC Vive la France, avec sur ETS2, sans map, sans mode, sans pro-mode, sans tout ce tralala, il n'y a qu'une partie de la France qui est dessinée. Il n'y a pas toute la France, en fait. Et alors... Et je dirais vrai, mais alors là, j'en sais rien. La troisième extension de DLC Vive la France ajoute 20 villes. Faux. Je dirais une trentaine. Ça me paraît beaucoup, 20 villes. Je dirais faux. Je pense que ça en ajoute moins. Je ne suis pas sûr que même avec la pro-mode, tu dois dépasser à peine les... avoir une trentaine de villes, tu n'aurais que 10 villes ajoutées avec la pro-mode. Je ne suis pas sûr que ça en ajoute moins. Je vais dire faux, du coup. Pour moi, ça ne ajoute pas 20 villes, ça me paraît beaucoup pour un DLC. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de villes représentées. C'est vrai. Non, je vais dire 15 villes. Pour moi, c'est 15 villes. Je vais dire faux. Oh, putain, c'est vrai. Ok, d'accord. Deuxième erreur. Ah, je suis nul. Je vais finir dernier aussi. Et n'oublie pas, pour le point bonus, quand même. Là, ici, il y a le point bonus. Ah non, c'est vrai. Ah ouais, bah... Oui, alors c'était peut-être le début de Vive la France. Donc ça, c'est pareil. Du coup, je n'ai pas connu. Je suis arrivé plus après. Loser ! Allez, ça va commencer un petit peu à se corser. Combien de nouvelles livraisons exceptionnelles offrent le DLC Eevee Cargo Pack ? 6, 7, 8 ou 9 ? Ouh ! Je l'ai, évidemment, mais j'en sais rien. Ah ouais, mais t'es parti dans des trucs, là ? Je vais répondre la réponse C. Je vais dire 8. Je dirais 6. 6, c'est déjà pas mal. Alors là ? Joker. On peut appeler un ami ? Je vais dire 7. Je sais qu'il y avait le... En fait, t'as la grosse caisse en bois. T'as l'escalier. T'as le truc de bitume. Après, de mémoire, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais dire 6. Réponse A. Je dirais le max. 9. Euh... Au pif. Bah, en vrai, je vais dire 7. Oh yes, yes, yes ! Oh, c'est du pifo, maître. Là, franchement... Perdu, perdu. Je sais pas ce qu'on gagne, en plus. Je me souviens plus, il y a un gars. Il y a d'autres choses ou pas, à la fin. Question 12. Le DLC spécial transport ajoute la possibilité de transporter 11 nouvelles marchandises jusqu'à 70 tonnes. 20 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Oh ! Hein ? Bah, 70 tonnes... Euh... J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Bah là, je vais te dire vrai. Là, c'est possible. Sauf si t'as changé, genre un truc, mais ouais, sinon... Réponse A. Vrai. Sans grande conviction non plus. Réponse A. Vrai. C'est tellement bien renseigné que... Mais oui, cool. 6 mètres de largeur, 5 mètres de hauteur. On dirait un problème de l'école. Ah oui, il y a combien d'eau ? Si je perce un trou de diamètre, machin... 6 mètres de largeur, pareil. J'ai un doute. Je dirais faux. Moi, j'aurais dit faux à cause des 6 mètres, mais je sais pas. Ouais, bon. Bon, alors, on va dire réponse A. Vrai. Moi, je dirais vrai parce que... Vrai, avec la raison. Ouais. Parce que 6 mètres, ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais c'est... Il y a de sacrés cargaisons, quand même. Moi, c'était plus sur la longueur. Impeccable. Eh ben, décidément, je suis vraiment une Braille. Très bien. J'en suis... J'en suis très heureux. En tout cas, elles sont cool, les questions. Merci, Turbo. Treizième question. Quel DLC n'est pas prévu ? Earth of Russia, Greece, Ukrainian Way ou Nordic Horizons ? Oh, ben là, c'est facile. Ah, je sais. Oui, ah, voilà. Grèce, Grèce... Bon, le C, non. Mais c'est pas prévu non plus. Ukrainian Way, Nordic Horizons. Ukrainian Way. Pardon. Et je pense que c'est la réponse C. Ukrainian Way. Le C, non. Mais par contre, le B et le D, donc la Grèce... Attends, non. Non, mais attends. DLC n'est pas prévu. N'est pas prévu. Eh ben, le C. Parce que Earth of Russia était précis, était prévu. C'est très, très bien ce que tu viens de dire. Nordic Horizons, il est prévu également. Celui-là, j'ai l'attente de fou, moi, qui suis fan des pays nordiques. J'espère qu'il va être magnifique. Donc, c'est forcément le Ukrainian Way. Eh ben, réponse, c'est Ukrainian Way. Tu as tout à fait raison. Parce qu'en fait, dans ce que tu viens de dire, on a, tu sais, la liste de souhaits, en fait, de Steam. Et dans la liste souhaits de Steam, chaque jeu, quand il propose un DLC, tu peux le mettre dans ta liste de souhaits, même s'il sort ou il sortira dans un futur. Et Earth of Russia est toujours prévu et en liste de souhaits. Donc, ça veut dire qu'il est prévu. Mais bon, vu le conflit actuel, donc, voilà. On est fort. Non, tu, là, là, tu as super bien joué. Franchement, je suis fier de toi, là. Oui, c'est gentil. Non, mais oui, c'est gentil. Mais, oula, oula, quelle est l'erreur ? Alors, le jeu a été élu jeu de simulation PC de l'année 2012 par le site PC Gamer. Le jeu est rentré, est entré, pardon, dans le top 10 des jeux les plus relaxants en 2017 par le site Rock Paper Shotgun. Le jeu a reçu un label du gouvernement dans les auto-écoles éligibles. Non, non, en fait, c'est humile. Le jeu a reçu deux Steam Awards en 2007. Bon, ce qui veut dire que, du coup, ce qui veut dire que le reste est vrai, donc, je ne savais pas, le jeu a été élu jeu de simulation PC de l'année 2012 par le site PC Gamer. Enfin, je vais quand même attendre de voir la réponse, donc, je dis que l'erreur, c'est la réponse C. Ah, aucune idée. Bon, moi, je pense savoir que c'est D. Parce qu'en fait, dans Steam, il y a une période de l'année où tu peux voter pour tes jeux. D'accord. Et en fait, j'avais, je me rappelle, participé aux Awards, aux Steam Awards pour voter pour Euro Truck Simulator 2. Et pour moi, c'est D. Ouais, cherche pas. Franchement, t'aurais pu m'avoir, t'aurais pu m'avoir, mais alors le jeu a reçu un label de gouvernement dans les auto-écoles. Eh, si c'est ça, clairement, je m'agenouille devant la caméra et je m'agenouille, si c'est pas ça, plutôt. Bah, moi, je dirais que la réponse B, qui est l'erreur, le jeu est entré dans le top 10 des jeux les plus relaxants en 2017 par le site Rock Paper Shotgun. Je dirais ça. Je dirais la réponse C, le jeu a reçu un label du gouvernement dans les auto-écoles éligibles. T'auras pas de révérends cette fois-ci, désolé. C'est dommage parce que le jeu serait bien plus, je trouve qu'il est bien plus réaliste que beaucoup de simulateurs. Pourtant, c'est un bon entraînement. Eh, bah, tu vois, ça m'a surpris pour l'autre. Pourtant, le Steam Awards, j'aurais cru que c'était ça. Parce qu'il y a les Steam Awards. J'ai été interpellé par l'autre de auto-écoles, j'ai dit quand même, ça sera abusé. Bah, non. Bah, chapeau, tu vois, j'ai appris quelque chose, je ne le savais pas du tout. Eh oui, d'ailleurs, c'est bien dommage, comme dirait Seb, voilà, les simulateurs sont moins bien que le jeu de base. Bref. Le rework de la Suisse est disponible avec quelle version ? La 1.48, la 1.49, la 1.50 ou bien la 1.51 ? Ah, alors attendez, il faut que je me concentre parce que j'allais dire 50, mais la 50, on ne l'a pas encore. Et euh... Quand la 1.50 va sortir, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y aura le rework de la Suisse. Voilà. Pour moi, c'est réponse C. Ah, là, fais pas ça. Eh bien là, la version 1.50. Réponse C. Réponse C avec la version 1.50. Bonjour. Tu veux dire bonjour, toi ? C'est-il ? Il est chiant. Euh... Le rework de la Suisse est disponible avec la version... Et du coup, oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est sur la 1.50, parce que la 1.50 qu'ils ont fait récemment, c'était... Je pensais à la nouvelle route de montagne. C'était sur l'Autriche, je crois. Donc, 1.50, réponse C. Je dirais... Ah, la Suisse aussi, pour moi, c'est celle qui va sortir. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais prendre la 1.50. J'ai vraiment pas suivi... J'ai vraiment pas suivi les reworks. La 1.50, c'était pas sur American Trek ou ? Ah non, mais si, aussi. Voilà, 1.50, tu vois, c'est ça. Mais il y a actuellement aussi la bêta expérimentale d'ATS, d'American Trek Simulator. Eh ben, yes, c'est ça. Impeccable, voilà. Fast touch. Nickel, c'est ce qu'il me semblait. Il me semblait avoir entendu parler ça, le dernier coup. Pour l'instant, ils s'en sortent tous plutôt bien. Attendez, voir la suite. 16e question, il faut avoir acheté 10 camions pour avoir la possibilité d'en acheter en ligne. Alors là, sur ça, tu peux pas en avoir. J'ai tellement recréé de parties, j'ai tellement recommencé le jeu que c'est faux. Il faut en avoir à partir de 5. Il me semble que c'est 5, mais je suis pas sûr. Je vais dire faux, il me semble que c'est 5 camions. Ah ah ! Euh, je dirais faux. Je crois que c'est au bout du premier. Je crois, je suis pas sûr. J'ai jamais fait en plus d'acheter des camions en ligne. Eh ? Eh ben ? Tu peux répéter la question ? Tu peux répéter la question, Jean-Pierre ? Il faut avoir acheté 10 camions pour avoir la possibilité d'en acheter en ligne. Vraient ou faux ? Alors ? Moi, je dirais que c'est faux. Il me semble. Il faut avoir acheté 10 camions pour avoir la possibilité d'en acheter en ligne. C'est pas 5 camions ? Il me semble que c'est des 5 camions. Je crois qu'à partir de 5 camions, ou 3, ou même 2, vous avez la possibilité de le faire si on va acheter en ligne. 10 camions, ça me paraît excessif. En même temps, où est-ce que ce n'est pas un chiffre ? Pourquoi il aurait dit que ce n'est pas un chiffre ? J'ai envie de dire non, parce que c'est faux. Oh, alors là ? Ah ouais, d'accord. Dans le jeu, il faut que tu as acheté tant de camions pour pouvoir en acheter en ligne. Ça débloque, comme quand tu commences, Roderick Smetard 2, tu n'as pas tout. Tu n'as pas accès à la banque, tu n'as pas accès à plein de choses, et au fort à mesure de l'avancée dans le jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, des nouvelles parties, je n'en ai pas créé depuis de nouveaux profils. Non, mais ce n'est pas 10. Je dirais 5, parce qu'il me semble que quand on améliore un garage, je ne sais même pas si ce n'est simplement pas un camion. Je ne sais plus. Tu m'en faut alors ? Pour moi, c'est faux. Tout à fait, à partir de 5 camions achetés, on peut acheter en ligne par la suite. Question 17. Quelle est la spécialité de l'entreprise virtuelle Polaris Line ? Transport aérien, transport ferroviaire, transport maritime. Constructeur d'éoliennes. Polaris Line. Pour le Polaris Line, c'est le transport maritime, mais j'ai un gros doute avec le transport aérien. Pareil, je n'ai que le mode règle compagnie. En vrai, quand tu repars là-dessus, tu te dis « Ah ouais, mais les questions, le jeu a quand même bien évolué. Maintenant, c'est vrai que les modes, ça peut modifier tellement de trucs. Je vais dire transport maritime. Pour moi, ce n'est pas l'aérien. Polaris Line, c'est le transport maritime. Il y en a un dans le port de Liberti, c'est le transport maritime pour moi. Moi qui joue avec les modes, avec les vraies entreprises, je dirais transport maritime. Il me semble qu'ils sont au niveau des ports à chaque fois, Polaris Line. Moi, je dirais transport aérien. Question 18. Quelle entreprise virtuelle n'est pas spécialisée dans le supermarché ? Carrefour, North Food, Cellplan ou Eurogoodies ? Il me semble que c'est Cellplan. La réponse est C. Carrefour, bon, ce n'est pas ça. North Food, c'est marqué « Food ». Oui, mais North Food, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Eurogoodies, parce que Eurogoodies, je sais que c'est une des entreprises de base du jeu. Donc pour moi, celle qui n'est pas spécialisée dans le supermarché, la réponse, c'est Cellplan. Je dirais Eurogoodies. Et là, j'ai peur, en fait, du piège, parce que pour moi, Eurogoodies, non, non, je confonds, non, nos pâturages, j'ai peur de confondre avec nos pâturages et que ce soit un truc fermier. Mais non, du coup, je vais dire, je vais dire Cellplan. Mais j'ai un doute avec Eurogoodies, mais je dis Cellplan. La réponse, c'est. J'essaie de me rappeler les préfables. Je vois le préfable de Cellplan, c'est une espèce de l'outil, justement. Il y a un parquet. Sauf si je confonds avec autre chose. Mais c'est pour ça qu'instinctivement, j'ai dit que c'était Eurogoodies, qui pour moi, est plutôt une entreprise logistique. Oui, d'ailleurs, Goodies. Eurogoodies, je reste sur ma bonne réponse. Sur ma première réponse, la réponse D. Eh ouais, c'est ça, il me semblait bien, parce que je leur avais livré les bottes de foin il n'y a pas longtemps, Claude Affe, il me semble. Je le savais qu'il y avait un piège. Eh ben non, c'était Eurogoodies. Pas de réponse, c'est bon. Hein ? Mais merde. Ah ben là, je suis sur le cul. Donc ça, c'est toujours le chauffement, parce que je vois que... Quel est l'entreprise connue de la route de la mort sur Promod à qui... MVM Carrier c'est simple, c'est une entreprise française qui est arrivée avec Vive la France. Donc c'est sûr et certain, c'est pas Kirkenes. On l'a fait en live, mais le problème c'est que moi j'ai dû arrêter avant parce que je travaillais. J'ai le droit d'aller regarder la rediff du live. Je dirais la réponse D, Steinbrück. Steinbrück. Je ne sais pas comment ça se prononce. mort c'est pas la route qu'on avait faite non on l'a pas faite on y a été avec yellow meta et puis pour le live de yellow on a été sur les abords en fait de la route de la mort mais on n'a pas on l'a pas prise et c'était quoi la route qu'on avait fait avec m pour l'autre monde là on l'a jamais fait la route de la mort parce que c'est sûr on l'a pas fait on l'a pas fait et c'était quoi la route qu'on avait fait là qui montait là que je sais plus mais la route de la mort de celle qui parle là sur promode on l'a pas faite eh ben j'en ai aucune idée pour moi c'est ms stein il me semble que c'est ms stein parce que si je me rappelle bien qu'on a fait qu'on voit justement j'avais fait pour une poêle livrer à ms stein ms stein voilà alors m collo il va encore bien rigoler ms stein pour moi la seule que je verrais dans tout ça et là c'est pareil c'est vraiment vraiment de la déduction ça serait pour les carrières j'ai déjà vu des vidéos d'héros de la route de la mort mais des convois que j'ai pu voir mais j'ai jamais vraiment accroché regardé entier ou quoi que ce soit et c'était plus un peu des best-of qui se passait mais jamais vu des les ceux qui participaient qui allaient à une entreprise c'est entre ms stein et stein brum pour moi ça serait la réponse b mais alors là je sais pas du tout on se fait confiance et oui c'est ça yes impeccable je ne savais pas du tout ok et la dernière ma configuration possède 8 gigas de ram un processeur équivalent au i5 de intel et une gtx 660 je peux jouer à un autre simulator de est ce que je peux oui j'ai une confie comme ça ce que je peux jouer à euro truck moi je dirais c'est aussi moi je disais est ce qu'elle est mon portable je peux jouer alors mais ça n'a rien à voir ton portable déjà il a la carte graphique elle est un peuple puissante et je peux pas et mais si tu pourrais tu pourrais mais il suffit de faire le bon réglage au niveau graphisme de de 8 gigas c'est la base fou 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 ça c'était il ya longtemps je pense que ça passe un i5 gtx 660 avec les réglages pas trop ça doit être ça doit passer je dirais réponse à vrai la réponse est m colo là c'est la carte de joker j'ai pas encore sorti je la sens pour celle là alors je je dirais moi je dirais oui mais alors dans des conditions waouh le graphique il n'a pas été top parce que avec une gtx 660 c'est ce que je n'ai pas énorme c'est ce que je dis sur même sur vous avez là par rapport à i5 quoi par rapport à i5 mais non mais il 5 ça va encore mais 8 gigas c'est 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 la baissée c'est vraiment l'aliment prix bah pour moi tu peux parce que à jouer ouais c'est pas si j'avais pas cette bête là quand je jouais au départ je vais avoir quoi je devais avoir 8 gigas j'avais lis 5 c'était sûr mais je pense que j'avais une mille cinq ans donc je vais dire vrai quand même je dirais je dirais je dirais oui on pourrait y jouer mais alors surtout de deux mais dans du dans des conditions laborieuses je vois donc on ne peut pas jouer mais tu joues pas un jeu si tu joues en condition on peut jouer ça veut dire qu'on peut non c'est soit tu joues ça tu joues pas c'est vrai ok d'accord bon ok je l'aurais pas dit mais ok d'accord bah par contre ça doit être chaud ça doit ça doit mouliner dans la soule comme moi mais franchement j'aimerais quand même voir 4 fautes du coup je crois 3 ou 4 fautes ouais franchement si on m'aurait dit ouais t'as 16 sur 20 moi chine j'ai plutôt l'habitude des 8 ou 10 sur 20 et en effet c'est bel et bien un 16 sur 20 actuellement pour kalash on va faire le point sur les scores après ces 20 premières questions mais d'abord je voulais faire un petit débrief parce que j'ai trouvé vraiment cette partie super intéressante je sais pas ce que vous en avez pensé les amis mais j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé en fait les façons de penser de chacun pour revenir par exemple sur la question du nombre de villes je sais plus c'était quelle question mais voilà il y avait une question sur le nombre de villes avec le dlc vive la france si je dis pas de bêtises et on avait turbo qui pensait que c'était pas beaucoup et qu'il fallait que ce soit plus donc il a répondu faux à l'inverse par exemple tu avais seb qui lui trouvait que c'était trop et donc ça devrait être moins mais du coup il a aussi répondu faux et les deux avaient raison pas dans leur raisonnement mais dans leur réponse et moi je trouve ça trop cool chacun un raisonnement différent et les réponses peuvent être les mêmes ou non et j'ai trouvé ça super cool fin de la parenthèse voici le score actuel nous avons à la première place my godness qui a donc eu quatre mauvaises réponses et qui se retrouve avec 16 bonnes réponses sur 20 on le met à égalité avec kalash que je place actuellement en deuxième position puisque lui aussi donc à 16 sur 20 comme bonne réponse on descend sur le podium à la troisième place nous avons seb qui a répondu mauvais à 6 questions mais qui a donc 14 qui est une bonne moyenne suivi par derrière par fox à la quatrième position fox et miss 12 bonnes réponses 8 mauvaises réponses et turbo et égalité avec 12 bonnes réponses et 8 mauvaises réponses il va être temps évidemment donc de départager tout le monde et surtout rien n'est perdu puisque de belles surprises vont arriver par la suite à présent voici cinq questions sur des distances avec deux points par bonne réponse première question combien de temps faut-il pour réaliser 100 km sur le jeu de base 5 9 10 ou 15 minutes attention c'est une moyenne pas d'histoire de vitesse ah d'accord ok je viens de comprendre le fonctionnement du truc après on n'a pas la vitesse alors c'est un petit peu compliqué alors c'est simple alors je sais pas putain j'y roule jamais alors vous êtes pas un coup quand même j'en sais rien faut que je fasse un calcul c'est ça du coup parce que ça veut dire que 100 km c'est quoi c'est un dix-huitième l'échelle de temps je suis nul en calcul mental donc on va dire 1 20e pour arrondir donc si je divise 100 par 20 ça me fait quoi ça me fait 5 ça donc ça me donne 5 minutes ouais 100 km on verra je dirais 10 minutes allez réponse c'est environ 10 minutes je vais te dire que moi souvent j'essaye de faire mes vidéos sur la promod entre 300 et 400 kilomètres et ça me prend 20 minutes en même temps 5 km sur le jeu de base ça fait tellement rapidement que ça peut pas être la figure je vois pas pourquoi j'ai réfléchi réponse à 5 minutes je pars sur cinq minutes c'est ma dernière réponse ça va vite 100 kilomètres et ben oui parce que en moyenne ah non mais non mais nous en moyenne tu prenais des missions et ben voilà je connais des missions entre entre deux ouais ouais mais bon ça varie déjà beaucoup mais de 250 kilomètres pour 250 km pour tu peux compter dix minutes non ou neuf minutes ouais non mais t'as peut-être raison t'as peut-être raison alors là moi j'hésite entre neuf et dix mais bon là c'est serré quoi et si potter je dirais j'irai j'irai ses réponses et dix minutes s'il fallait sortir le table ça a été cinq minutes ça a été ce qu'il y a cinq kilomètres cinq minutes ah ouais mais si t'en étais sûr pour le film non mais j'en étais sûr que ça a été un truc c'est ça aussi de rouler sur le grand utopia beaucoup échelle 1 1 et attention je sais que ça va en contrarier certains puisqu'il n'y a pas de notion de vitesse je le sais il faut au minimum une heure pour réaliser mille kilomètres sur le jeu de base est-ce que c'est vrai ou faux ? et ben je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas la vitesse à laquelle on roule ça dépend des pays t'as des pays où tu roules à 98 dans l'hôtel t'as des pays où tu roules à je sais pas je crois pas qu'il y a en dessous de 80 peut-être sur les routes nationales on peut descendre en dessous à 60 je crois bon on va partir du principe que tu nous fais sur une base de 90 km heure oui oui 1000 km il faut bien une heure à peu près après c'est comme tout c'est selon les routes que tu passes si tu prends de l'autoroute si tu prends de la nationale tout dépend non ah je ne sais pas elle est vraie je sais pas tu peux pas mettre d'heures des trucs grand utopia c'est plus facile il faut au minimum une heure pour faire 50 km ça me parait donc j'ai envie de dire faux s'il faut 5 minutes pour faire 100 km eh ben ah ben oui si on fait 5, 10 15, 25 ça fait dans ta tête là parce que tu sais pas très bien compter au minimum une heure une heure c'est 60 ouais mais après ça dépend genre est-ce que tu fais une pause est-ce que tu vas aux toilettes est-ce que tu es parti chercher un truc à manger est-ce que tu bois un coup moi c'est faux aussi ouais pour moi ça serait faux mais si il faut plus d'une heure oh là j'ai un gris oh je viens de lâcher une bombe ne le mets pas je viens de lâcher une bombe là je vais commencer à être de mauvaise foi combien de kilomètres peut-on pas courir en une heure et demie sur le jeu de base je dirais 1500 non mais Nico là ça suffit les questions de maths dans mon cerveau ils marchent pas là en une heure 30 attends donc si c'est tout donc on fait 90 plus la moitié de 45 ça nous fait 135 kilomètres si on fait x2 135 ça fait 270 donc 2700 donc combien de kilomètres peut-on parcourir en une heure 30 jeu sur jeu de base on a choix entre 1500 2000 et 2500 j'allais dire 2500 donc une réponse d 1000 kilomètres en 50 minutes ça te fait 1400 non ça te fait 1200 en une heure ça te fait 1200 en une heure ça te fait 1400 en une heure 10 1600 en une heure 20 1800 en une heure 30 donc 1500 kilomètres je sais pas 1500 kilomètres réponse B alors que en fait par rapport à 100 par 100 ça fait 1500 1500 c'est quoi j'aurais dit c'est comme ça bah je te suis parce que là j'ai décroché bon réponse B 1500 déjà on est pas fuites alors à passer pour des boulets quoi mais non faut pas dire ça 2000 ah bah là je vais pas avoir beaucoup de pompe combien de temps dure un trajet de 15 minutes sur Grand Utopia je peux rappeler My Goodness j'en sais rien ça dis donc réponse B 15 minutes Combien de temps tu vois Réponse B 15 minutes Oui allo 15 minutes bah puisque c'est le moment d'entrer dans la grosse histoire My Goodness Grand Utopia est une map à l'échelle une sur une 1 km dans le jeu équivaut à 1 km dans la réalité du coup 15 minutes sur Grand Utopia équivaut à 15 minutes dans la réalité lien de téléchargement de la map Grand Utopia ou la description petite pub pour mon ami My Goodness ou bien évidemment 15 minutes 15 minutes 15 minutes c'est à l'échelle 1-1 15 minutes map 1 pour 1 Bonne réponse Bravo mais c'est bien tu vois parce que t'as quand même de bonnes réponses que t'as fait toute seule et franchement je suis fier de toi Quelle est la distance entre Krotterger Saïm et Ilif oh lolo alors Krotterger Saïm c'est le lieu la ville de notre ami M-Colo où il y a la M-Company ça va être essayé alors c'est deux villes qui sont complètement à l'opposé on a le choix entre 30-50 80 et 120 c'est pas 30 c'est sûr c'est pas 120 c'est sûr ça tu triches 30 km réponse A Quelle est la distance entre Krotterger et Krotterger Krotterger et Hylife Hylife ce grand utopia Krotterger et Ilif ce grand utopia alors là alors là je ne sais pas oui dans la vidéo j'ai montré en montrant la map qu'il était sur le haut là de mais par contre la ville là Ilif il était carrément à côté de Utopia à droite de Utopia mais Ilif je ne sais pas alors je vais dire au pif mais je dirais 30 km je ne mène pas plus vas-y parce que là je ne peux pas c'est vrai j'ai envie de dire 50 km parce que en fonction de la route que vous prenez c'est pas si bon que ça parce que quand vous êtes à Krotterger et Schein vous descendez par la 6 je crois comme ça direction Granville et après vous longez la côte au l'ouest pour rejoindre Rombas puis après ilif je pense que ça fait à peu près 50 km si je me trompe c'est la honte B et réponse B environ 50 km je dirais 50 km je dirais ça je connais pas je vois où c'est parce que la première c'est OEM Colo mais l'autre je ne sais pas allez 120 km que tu vois souvent en déduction dans ces quiz-là ce que tu fais c'est comme au code c'est forcément la plus grande réponse n'écoutez absolument pas mon conseil c'est absolument pas ça c'est pas grave c'est pas grave alors juste petite parenthèse Crotter Gersheim pour la prononciation Crotter Gersheim un petit point sur les scores actuellement du coup par rapport à ces questions de distance et bien nous gardons messieurs dames sans trop de surprises à la première place MyGodness qui a 4 bonnes réponses une mauvaise réponse sur les 5 Kalash qui a 3 bonnes réponses Fox et Turbo à égalité qui ont eu 2 bonnes réponses et alors là Seb c'est la débandade Seb est dernier sur ces 5 questions il n'a eu qu'une seule bonne réponse mais tout n'est pas perdu bien au contraire puisqu'en rajoutant ses points sur le classement final ça y est l'écart est en train de se creuser rien n'est encore perdu mais MyGodness est bel et bien en tête avec 20 bonnes réponses au total sur 25 Kalash 19 bonnes réponses Seb à la 3ème position il ne bouge pas avec 15 bonnes réponses Fox et Turbo toujours à égalité ensemble avec 11 mauvaises réponses mais 14 bonnes réponses c'est ici que beaucoup de choses peuvent se jouer voici la partie des contraventions avec 5 questions 2 points par bonne réponse sauf que sauf que à chaque mauvaise réponse c'est un point en moins il a dû marquer des points et lui Mkolo là dessus sur les contraventions ouais oh non les amendes en jeu mais je désactive toujours les amendes en jeu pas mal alors quel est le prix de l'amende pour contresens ah bah là c'est grave moi je dis c'est 200 ah bah moi je pars en haut pire parce que contresens c'est ça coûte cher ça vaut cher ça 200 ah oui tu connais ça toi ah mais j'ai pas pris d'amende absolument aucune idée je vais dire 150 euros réponse c 150 euros ah j'y vais tac au taquet et devant les gendarmes elle a fait ça ah oui ouais mais non mais elle voit des gendarmes elle voit une route il y a sens interdit le gendarme au milieu je le fais se pousser le motard et miss zing ouais c'est vrai c'est pas une référence mais D réponse D je vais prendre 100 du coup réponse D ah ouais c'est tout ouais bon dans le jeu ah dans le jeu oui mais dans le jeu mais là ça y est t'es pas à l'auto-école je passe mon permis ça y est je suis parti ah 100 balles ok bon ils sont généreux dans le jeu quel est le prix de l'amende pour défaut d'éclairage 140 150 160 170 j'en sais rien on va dire 140 franchement j'en ai aucune idée ah j'en ai eu il y a une époque dans ma jeune vie de routier j'en ai eu et je me rappelle plus euh j'irais 140 réponse B 150 euros au pif 140 euros clairement c'est que du pif au mètre j'en ai aucune idée en plus maintenant il y a les feux automatiques j'irais 150 et là je suis parfaitement d'accord je ne comprends pas la logique du jeu rouler en contresens est moins grave visiblement que de conduire avec défaut d'éclairage je sais pas c'est un peu bizarre troisième question quel est le prix de l'amende pour feu rouge grillé je devrais savoir ça aussi je dirais 300 moi je sais pas je dirais 300 mais je me rappelle pas je me rappelle pas mais tu en vois jamais le prix des amendes mais c'est pas que je regarde pas c'est que j'en prends pas t'en prends pas tic tu en dirais pour tous les feux que tu crames non mais non mais t'en crames des feux ah ça celui là t'as cramé le feu ah mais ça c'est pas grave je ne sais rien on va dire 300 80 380 réponse C réponse réponse B 350 euros je dirais 380 j'éterai tous mes points je vais littéralement perdre tous mes points que j'ai c'est ça qui va faire la différence 380 euros et bah c'était 350 et là on vient de choper 3 points au moins écoute en plus là t'aurais dû répondre à tout juste à tout mais non mais c'est que j'en ai parce que tu regardes pas quel est le prix de l'amende pour défaut d'arrière la station pesée 140 réponse C et je bosse cet après-midi retire mon point mon permis quand même 160 réponse D 100 euros 120 euros 140 euros ou 160 je vais dire 160 euros réponse D Jean-Pierre je sais pas parce que en fait c'est rare les routes que je prends où il y a une pesée il n'y a que l'autre jour où My Godness a été à la pesée voilà quand on a fait le convoi mais sinon c'est vrai que nous on n'en a jamais pris de pesée je vais dire 120 euros non 140 140 du coup il y a 140 euros mais sinon c'est avec moi non non tu n'étais pas avec moi ce soir oh putain je sais pas aucune idée aucune idée je vais aller aller dans le doute dis bah non après c'est moi qui vais dire la mauvaise réponse bah non t'en as dit de bonne moi je me suis trompé pas mal de fois ouais vas-y c'est pas grave au moins c'est pareil 120 120 enfin une bonne réponse c'est 240 quel est le prix de l'amende pour dépassement de temps de conduite réponse 3 réponse D 300 euros et je dirais 300 euros 250 euros allez je dirais D allez vas-y et allez c'est salé allez aïe 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 félicitations à tous nos participants c'est vrai que là c'est un petit peu terrible puisqu'on va directement commencer à la dernière place Fox qui a eu aucune bonne réponse avec Miss malheureusement je suis désolé ils étaient deux ils auraient pu être avantagés mais non ils ont eu tout faux et donc c'est 5 points en moins sur le classement total nous avons Turbo qui a perdu 3 points ainsi que Seb et Kalash et on a MyGodness qui s'en sort pas trop mal qui a répondu bon à 2 questions il a eu 3 fautes donc ça lui enlève 1 point du coup en ajoutant tout ça au classement final on a MyGodness Kalash et Seb qui gardent leur position 19, 16 et 12 points respectivement et puis on a une inversion des tendances avec Turbo qui a remonté qui a gagné une place qui se retrouve 4ème avec 11 points au total et 9 points pour Fox et Miss qui sont en bas du classement actuellement mais encore une fois rien n'est terminé rien n'est joué dernière partie un petit peu plus fun 5 questions bonus 1 point par bonne réponse c'est en rapport avec Youtube la première question quelle est la sortie de la toute première vidéo de L7C Fox sur le jeu 27 février 2011 27 février 2012 en 2013 ou en 2014 toujours le 27 février c'est un peu abusé parce que du coup L7C Fox a la bonne réponse et moi je ne m'en ai pas donc il y a du favoritisme donc je dis parce que 2011 c'est pas possible il n'était pas sorti moi je dirais le 27 février 2014 étant donné que le jeu est sorti en octobre 2012 je vais dire allez on va dire 27 février 2013 Fox était à fond à fond là-dedans réponse C 27 février 2013 ça fait 10 ans au moins qu'il est sur Youtube je pense Fox le vache quand est sortie la toute première vidéo de L7C Fox sur le jeu sur le jeu sur Eurotrack ah bah non mais si sur le jeu Eurotrack c'est la base du quiz sur Eurotrack Simulator 1 ou 2 mais sur le jeu donc Eurotrack Simulator 2 le 27 février 2013 alors parce que si le jeu est sorti en octobre 2012 oui oui non 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 mais je sais pas si c'est 2013 je sais même pas donc le 27 février 2013 ça me semble plutôt logique comme réponse C réponse C monsieur septembre octobre novembre ensemble janvier février euh allez moi je prends la réponse D réponse D si moi je dis février 2013 ah ouais moi j'aurais dit 2014 mais 2013 peut-être je sais pas aucune idée attends ah mais peut-être oui février euh non maintenant c'est février ou février si si c'est peut-être tu as peut-être raison c'est peut-être 2013 est-ce qu'on est arrivé là 2011 t'as pensé ? ohlala mais bravo 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 ma chérie c'est très très bien bon désolé Fox youtubeur Zenix n'a pas fait oh bah c'est fou bien sûr que Zenix il a fait des vidéos sur on trouve que c'est même lui d'ailleurs qui m'a donné envie je le kiffais Zenix franchement il était il était top bah ça c'est fou il en a fait c'est faux c'est faux c'était trop bien cette vidéo c'était tellement bien ohlala je me demande non je crois bien que c'est faux il me semble bien qu'il avait une ou deux vidéos je crois peut-être trois à la rigueur mais pas beaucoup plus à mon avis oh mais oui là quand même c'est faux il en a fait bien sûr bah oui il en a fait et puis c'est une légende notre Zenix ça me manque tellement si vous saviez selon le youtuber The Great Review qu'est-ce que le jeu au truc simulator 2 mais je savais même pas qu'il avait parlé de ça bon The Great Review j'imagine que c'est un youtuber qui fait des revues assez sérieuses de jeux donc on va dire que c'est un jeu relaxant réponse C j'irais réponse B parce que j'ai déjà entendu l'ami M.Colo dire ça c'est un truc pour les mètres de 45 ans qui rend du travail ça j'ai déjà ouais j'ai déjà entendu M.Colo le dire et je pense que c'est pas pour rien que la réponse B est là je ne connais pas ce youtuber mais il me semble avoir entendu quelque chose par rapport à la réponse B c'est un truc pour les mecs de 45 ans qui rentrent du travail réponse B c'est un truc pour les mecs de 45 ans qui rentrent du travail ah ouais j'aurais dû penser c'est un jeu relaxant non pas du tout ah ouais je connais pas non pour moi c'est la réponse B allez j'ai entendu ça j'ai entendu ce truc là cette phrase c'est un truc pour les mecs de 45 ans je connais pas vas-y tu sais quoi j'aime bien la B c'est un truc pour les mecs de 45 ans tu vois qui rentre du travail ils prennent un petit truc ils se posent qu'est-ce que c'est que ça ah mais ça c'est un truc pour les mecs de 45 ans qui rentrent du travail genre ça doit être genre truc simulator je sais pas il y en a 12 000 je n'ai pas encore 45 ans mais oui je pense que je pourrais encore y jouer 45 ans hop quel est le volant actuel utilisé par le youtubeur bombfunk ah bah c'est le moza racing actuellement actuellement moza racing tsw truckwheel le dernier volant qui est sorti de chez moza racing et réponse c réponse c moza racing tsw truckwheel réponse c c'est les nouveaux c'est les nouveaux de chez moza qui sont sortis mais alors tsw ou ks je vais prendre pour moi il me semble que c'est un truc vraiment fait pour farming et pour truckwheel donc je vais dire le truckwheel mais je sais même pas s'il y en a s'il y en a qui n'existe pas je vais tenter la réponse c le moza racing tsw truckwheel c'est un donné il collerait bien avec le jeu je crois que j'ai regardé les vidéos et je crois que il a testé du coup le nouveau si j'ai pas de bêtises par contre je vois qu'il y en a deux donc c'est la liste de réponses donc il y a le logitech g27 g29 abib et après donc c'est moza racing tsw truckwheel moza racing ks steering wheel alors il me semble pas que ce soit un truc truck parce que du coup c'est plus bus je crois je veux dire des ks steering wheel je sais pas du tout ce que ça veut dire yes ah bah ça merci mon ami quelle est la marque fétiche de turbo c'est scania scania et regarde on a même pas lu on a même pas lu volvo 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 scania réponse b scania non je déconne volvo scania volvo volvo malheureusement c'est scania préféré volvo petite dédicace à toi mon turbo réponse b scania à mon avis il y a un piège je me demande si c'est volvo ou scania du coup je vais dire réponse b volvo scania pour moi je vais dire la réponse b et ça a vraiment été un suspense désolé mon seb et merci mon ami c'est cool excellent excellent la fille qui croit doué tu sais scania excellent par contre t'as pas marqué scania tout en en majuscule t'aurais dû lui faire et c'est la fin de ce quiz place au résultat final nous avons le grand gagnant my godness à la toute première position là c'était vraiment mais indétrônable 25 bonnes réponses au total avec les petites pénalités il se retrouve avec 22 points mais il est bel et bien premier 24 bonnes réponses pour kalash avec 20 points et seb à la 3ème place du podium avec 21 bonnes réponses et donc 17 points on retrouve à la 4ème place turbo qui a su ne pas se laisser faire puisque durant une bonne partie il était dernier le voici donc 4ème avec 15 points et les grands perdants malheureusement pour ce quiz sur Euro Truck Simulator 2 c'est Fox et Miss qui sont derniers donc avec 19 bonnes réponses et 14 points mais félicitations à vous vous avez le droit de vous embrasser t'as capté t'as capté donc le cash price de 100 000 euros ça se passe comment à la fin tu nous fais un virement c'est ça on t'envoie le rib ou yes merci à vous les gars d'avoir joué le jeu ça fait trop plaisir c'est un crash test c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps elle est peut-être pas parfaite mais ça m'a demandé un temps vous vous imaginez même pas donc vraiment merci à vous d'avoir joué le jeu merci chers viewers d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère vraiment que vous l'avez apprécié j'ai hâte de lire vos commentaires maximum de pouces bleus pour vraiment bah là je vous le demande à chaque fois mais là c'est un petit peu différent donc vraiment j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format et est-ce que vous voudriez en voir par la suite j'ai pu expérimenter un petit peu ça et je pense avoir de nouvelles astuces pour être plus productif et que ce soit plus simple pour moi à faire parce que là le montage j'ai galéré en tout cas bref j'ai hâte de vous lire j'espère que vous avez vraiment apprécié et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était Mkolo Fox Emis Turbo Kalash je vous embrasse salut à tous